Apparu en 1996, le Polaris Sportsman 500 est à ce jour le quad le plus vendu à travers le monde. En 2014, le best-seller de la firme américaine prend une retraite bien méritée et laisse sa place au tout nouveau modèle 570 qui pousse la philosophie sportsman encore plus loin. Extérieurement, ce nouveau modèle ne se distingue pas franchement de son glorieux prédécesseur. La face avant ressemble fortement à l'ancienne version et la partie arrière se contente d'arêtes plus effilées et d'une carrosserie plus fuyante. L'ensemble est équilibré, la finition est soignée et la patte Polaris est immédiatement reconnaissable. Côté moteur, le bloc Fuji de 493 cm3 laisse ici sa place au monocylindre Prostar de 567 cm3 à refroidissement liquide issu du RZR 570. Il développe 22% de puissance en plus, soit la bagatelle de 44 chevaux sur terrain privé. Son implantation modifiée de quelques degrés permet de réduire la largeur de la machine au niveau des genoux et des chevilles. Le Sportsman 570 dispose également de repose-pieds plus profonds et d'un réservoir qui passe de 14,7 litres à 17 litres. Autre augmentation significative, le coffre étanche situé à l'avant dispose d'une plus grande capacité de chargement. Les portes-bagages avant et arrière profitent toujours de la technologie Lock & Ride à fixation rapide. Ils sont désormais équipés de barres en acier pour assurer les charges transportées via des sangles ou détendeurs. Un coffre situé à l'arrière du véhicule améliore encore la capacité d'emport du Sportsman 570 qui possède d'autres cordes à son arc, à l'instar de la prise 12V et du treuil Polaris 1134 kg avec commande au guidon. Si le Sportsman 570 se distingue sensiblement de son prédécesseur, certains éléments techniques éprouvés ont encore le droit de citer sur ce nouveau modèle. C'est le cas notamment de la technologie AWD qui détecte le glissement des roues arrière et enclenche automatiquement les deux roues avant en fournissant tout le couple disponible. Les jambes de force type McPherson et les amortisseurs indépendants à l'arrière sont aussi de la partie. Ils offrent une garde au sol de 28 cm et un débattement de 24,1 cm. Le 570 conserve également son levier de sélection long et fin caractéristique. Il permet de choisir entre gamme courte ou longue, position parking et marche arrière. Enfin, le tableau de bord n'évolue pas et propose toujours un cadran analogique pour annoncer la vitesse et une fenêtre digitale affichant l'heure, la quantité de carburant, le type de rapport engagé et le nombre de kilomètres effectués. En dynamique, ce nouveau Polaris confirme ses bonnes dispositions. Sa largeur de selle réduite de quelques centimètres permet au pilote de bien sentir la machine entre ses jambes. Le guidon haut s'avère reposant en conduite assise et permet de bien contrôler le quad en position debout. La nouvelle répartition des masses vers l'arrière allège le train avant et augmente sensiblement la vivacité de la machine. Le sportsman tourne dans un mouchoir et même dans un mouchoir de poche pour la version dotée de la direction assistée. Le train arrière profite d'une barre anti-roulie de gros diamètres pour contrer l'excès de zèle des amortisseurs indépendants. De son côté, le train avant a tendance à s'écraser sur les gros appuis mais le phénomène s'appréhendent rapidement. Le châssis équilibré et le travail remarquable des suspensions apportent également un véritable confort de pilotage dans les zones défoncées. Le quad ne rebondit pas et les roues de 12 pouces chaussées en AT489 conservent un maximum de contact avec le sol. Cette motricité permet de profiter pleinement des performances du moteur Prostar qui se montre vif à l'accélération sans toutefois supplanter son prédécesseur. En revanche, côté reprise et allonge, le monocylindre américain creuse nettement l'écart et fait oublier le bloc Fuji. Polaris réalise donc un coup de maître en magnifiant son best-seller. Plus abouti, plus performant et plus facile, le Sportsman 570 est un concentré d'innovation matinée d'un conservatisme rassurant. Sans renier ses gènes, ce nouveau modèle affiche une personnalité qui lui est propre, une star en puissance qui n'a pas la grosse tête puisque la version de base dépourvue de direction assistée est proposée à un tarif particulièrement attractif. Sous-titrage Société Radio-Canada